Dans cette scène, selon l'écho que ça peut avoir avec votre véritable pratique professionnelle, et que vous pensez que là il faudrait avoir un doute, ou qu'il faudrait un petit peu quand même se poser quelques questions. Vous avez cette boîte, je suis désolé, normalement on a une petite clochette, mais notre service logistique n'a pas pu l'apporter jusqu'à Paris. Et vous faites ce bruit-là. Ce qui sera le signal pour nous que dans la scène, il doit y avoir un doute qui doit apparaître. Vous ne savez pas quand est-ce que vous allez le faire. Vous pouvez le faire un certain nombre de fois. Il s'agit de ne pas être dans le gag, c'est-à-dire pour nous lancer des défis, mais vraiment d'être sincère. Comme Spider-Man nous l'a appris, les grands pouvoirs donnent une grande responsabilité. Nous avons confiance en vous. Vous pouvez vous permettre de moi d'introduire d'emblée un élément d'incertitude. Oui. C'est que je suis affecté d'un tremblement sénu. Il va y avoir une sorte de bruit de fond, donc il ne faudra pas tenir compte éventuellement. Très bien. Ok, pour cette incertitude. D'accord. Le bruit de fond ne sera pas pris en compte. Et comme tout à l'heure, nous prendrons bien une salle d'applaudissements pour nous encourager. Bien. On a fini ou on n'a pas fini ? C'est bon. C'est bon. Ah, ok. Donc, M. Herrmann, tout le monde sait ce qu'il a à faire. Bon, ben, donc, on se revoit la semaine prochaine pour le staff. Et puis, on verra les changements que cela a pu donner. Nickel. On va parler de M. Bellasem. Alors. Alors. Où est-ce qu'on en est un peu avec M. Bellasem ? Pour nous, c'est... Pour l'équipe, là, il y a une vraie souffrance. Depuis hier, les filles portent des masques pour entrer dans sa chambre. Elles ont mis des huiles essentielles. Tellement, vraiment, c'est insupportable, les odeurs qui sont dans la chambre. Le patient, évidemment, à la selle, c'est compliqué. Ça sointe. Ça saigne. Claudine m'a dit, ce matin, à la douche, il y avait vraiment des morceaux de tumeurs qui partaient. Donc, c'est pénible pour l'équipe. Lui est dans une réelle souffrance. Et vous imaginez... Enfin, pour nous, c'est pas facile à nettoyer. Les changements de pansements sont de plus en plus difficiles, douloureux. Est-ce que vous lui avez parlé de pourquoi vous mettez des masques ? Non. Est-ce qu'il est au courant ? Non, elles le font que depuis hier. Alors, il faudra le faire. Mais non. Pour l'instant, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Lui, il a juste eu cette question, je crois que c'était hier. Il a demandé pourquoi on ne lui libéra pas l'anus. Alors, je lui ai expliqué que ce n'était pas aussi simple que ça. Mais je ne suis pas rentrée dans les détails. Je n'avais pas ce temps-là. Donc, il commence vraiment à se poser des questions concrètes auxquelles il n'a aucune réponse. Voir même, il est en train de se faire ses autoréponses simples. Pourquoi vous n'enlevez pas ? Bim, bam, boum, c'est fait. Je vous en avais entendu parler. Il a un beau frère. C'est ce qu'il disait. Il a un beau frère. Oui, il a son beau frère qui est à Rouen. C'est ça. Qui, selon lui, aurait guéri. Il est un carcino, mais il ne voit pas pourquoi lui, il ne pourrait pas guérir. Et il se réfère tout le temps à ça. Il le cite tout le temps. C'est vraiment son exemple. Et pour la colostomie ? C'est-à-dire ? C'est quoi la question ? Si on l'a fait ou si on ne la fait pas ? Oui, qu'est-ce qu'il en a dit ? Alors, lui, hier, a dit qu'il est d'accord pour la colostomie si c'est provisoire. Il s'en s'en dit qu'il n'y a aucune notion de connaissance. Donc, il est d'accord si... Est-ce que quelqu'un a déjà discuté de colostomie avec lui ? Non. Enfin, nous, non. Non, non, non. Vous êtes passée ? Non, moi, je suis passée, mais je suis passée plus pour sa femme. Je ne sais pas si vous avez vu, mais elle est tout le temps là, mais elle craque complètement, quoi. Alors, autant lui, il s'accroche à cette histoire de son beau-frère. Il est là. Il a plein d'énergie quand même. Il se dit qu'il a de l'espoir. Je n'ai pas d'autre terme. Hier, il s'est levé. Il est fan de Brassens. Il a chanté Brassens. Il a fait trois pas de danse avec les filles, justement, athlètes. Donc, il a une espèce de force de... C'est étrange à dire, quoi. Une espèce de force de vie. Il est là, quoi. Il s'est levé tout seul ? Oui. Ah oui. C'est bien. Mais oui, c'est pas mal. Mais c'est vrai que sa femme, moi, je n'ai pas discuté avec elle, mais elle a l'air d'être complètement démissionnaire. Elle a les larmes aux yeux tout le temps. Elle nous demande est-ce qu'elle peut rentrer ? Elle est là à pas de loup, à roder, mais sans oser, vraiment. Et lui, il n'est pas du tout demandeur de sa femme. C'est-à-dire qu'elle soit là, elle soit pas là. Il n'est pas du tout comme d'autres patients qui peuvent être demandeurs de la présence du proche, quoi. Oui. Mais je peux poser une question un peu qui va peut-être paraître bête, mais il en a pour maximum trois mois. On ne sait pas. On est d'accord, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Aujourd'hui, on dirait, oui, environ, environ, oui, on peut dire à peu près trois mois. Et quel sens ça aurait de lui faire subir encore ? Enfin, si, j'ai bien compris, le confort de l'équipe, etc. Ah, oui, oui. Mais pour... Ou la colostomie, tu veux parler. Oui. Parce qu'après, il peut être plus mal. Déjà, il souhaite être à ce qu'on continue à le soigner, à le traiter. Ça, il te l'a dit. Oui, demandeur d'une chimio, donc... Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu proposes, Alain ? Tu es prêt à le faire ? Il y a toujours une part de chance, non négligeable, de pouvoir prolonger sa vie. Mais est-ce que la chimio ne peut pas la rendre plus courte encore ? Il y a des risques. En même temps, c'est une demande qui émane de lui. Alors, on a juste... On serait juste, Alain, on serait quoi ? Troisième ligne, c'est ça ? C'est ça. Nous, on a juste, sur le terrain, une vraie question avec l'équipe. Si ça éclate, qu'est-ce qu'on fait, sur l'instant ? Si la tumeur éclate, tu veux dire ? Bah, oui. Vous remettez le pansement et puis vous fermez la porte. Les filles, préparer les serpières, c'est ça ? Non, mais bon... Non, mais qu'est-ce que tu veux faire, en même temps ? Non, mais nous, on demande juste, est-ce que c'est dans l'urgence directe ? Est-ce que c'est... Enfin, c'est quoi le... On ne pense pas que ça va se passer là, juste là, maintenant ? Bah, vous vous appelez. Je crois qu'il y a des chiires qui sont passées. On n'en est pas à ce point-là. Ok. Ils ne veulent pas intervenir. Comment lui, il est ? Comment lui, il réagit à ça ? Bah, vous vous souvenez que la semaine dernière, on disait en réunion qu'il était prêt à avoir des photos. Ce week-end, les photos lui ont été... Enfin, voilà, l'équipe de ce week-end lui a proposé. Il a fait marche arrière. Mais enfin, malgré ça, il passe tout le temps son temps, la tête entre les genoux, à vouloir toucher, à regarder. Donc, il ne veut pas voir, mais en même temps, il est accaparé. Voilà, toujours... Bon, j'entends bien. En tout cas, visiblement, il a... Actuellement, il a une certaine petite qualité de vie. Grande qualité de vie. Il est souriant. Ouais, vraiment. Il a même blagué. Enfin, c'est... Ouais, encore une fois, il y a une espèce de force de vie qui est là, quoi. C'est plus sa femme, encore une fois. Je t'en parlais hier. Bon, moi, je crois aussi qu'il y a l'aspect que, Alain, notamment, si on se lance dans une chimio et que ça tourne mal, on va perdre cette qualité. On risque, en tout cas, de perdre cette qualité. Je n'ai pas encore de doute. Moi, je suis toujours pour la colostomie et on le traite. On fait une nouvelle chimio. Et s'il y a une infection ? Il y a toujours... Si on a une septicémie ? Enfin, je ne dis pas que ça va se passer... Il y a toujours une chance de prolonger sa vie. Donc, est-ce qu'il faut le tenter ? Moi, je pense que oui. Si j'entendais un grelot... Non, je crois que tu as l'air assez certain. Oui, plutôt. Enfin, oui. D'autant plus que c'est à sa demande. Comment ne pas y accéder ? Oui, c'est ça. Mais moi aussi, je pensais que j'étais un peu comme vous. en disant, écoutons ce qu'il dit et ce qu'il demande. En même temps, il n'a aucune... Oui, mais si ça demande, c'est provisoire. Lui, c'est provisoire. Voilà, et qu'il se met dans des illusions, dans des espoirs et tout ça. Et puis, hop, après ça, est-ce que ça ne va pas retomber d'un coup ? Est-ce qu'il ne va pas glisser ? Si on changeait de place... C'est un volu qui devrait être un glauque. Ben, écoute, quelque part, j'entends bien ce que tu as dit, c'est sûr que s'il y a quelque chose à tenter, ne pas le tenter, ça serait tuer son espoir. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire ? Il a tellement envie qu'on le soigne. Si on ne le soigne pas, si on lui dit, écoutez, vous êtes heureux comme ça, laissons-vous, enfin, on va vous laisser comme ça. Ok, ben, c'est pas toi qui n'a pas changé les pansements. Non. J'entends bien, mais c'est juste aussi hyper... On ne comprend pas quand tu m'enches. Je dis, c'est hyper... Même notre position, quoi, c'est difficile pour... Ça, tu ne comprends pas, là ? Ça va, c'est limite, mais... C'est compliqué pour nous, sur le terrain. C'est vraiment compliqué. Là, actuellement, là, comment on... Ah oui, non. Bref, on a compris, quoi. Bon, et si on se donnait un peu de temps pour discuter avec lui ? Moi, j'ai besoin de savoir, est-ce que ça peut grossir ? De continuer à... Ben, probablement. Je veux dire, d'ici aux quelques jours qu'on se laisserait. Si on attend suffisamment, on n'aura plus à se poser de questions. Oh, je sais. Ça va, c'est vrai. Je ne connais pas de questions ou de problèmes qui résistent à l'absence de solutions. Je vais vous dire... Les filles pour des cocktails Molotov de d'huile essentielle, pommes, venez, chocolat et merde, je te jure. Bon, quand est-ce qu'on se revoit ? Oui, juste avant, je voudrais dire quand même qu'il faut réfléchir peut-être à être être hospitalier. Quoi ? Hospesse ou hostice. Non, mais c'est sérieux, c'est sérieux. Je reviens d'un colloque la semaine dernière et... Hospesse, c'est celui qui reçoit, je crois. Et hostice, c'est celui qui est reçu ou peut-être l'inverse, je ne sais plus. Mora, oui, mora certa, aura incerta. Est-ce qu'on ne pourrait pas lui parler en latin ? Ça serait plus simple. Moi, j'ai une autre proposition un peu... On peut être un peu fou. Ça fait combien de temps qu'on est disposé comme ça ? À chaque réunion, moi, je suis ici. Ah, ça y est, vous allez nous faire ça, qu'est-ce qu'il se passe ? T'as envie de parler, qu'est-ce qu'il se passe ? Mais non, 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 mais on change de place. La chaise musicale, allez, venez là. Si ça peut nous aider, je veux dire. Sérieux ? Non, j'en sais rien, mais je ne sais rien, sérieux, sérieux, mais c'est... Oh, mais non, tout le chocolat sur ta chaise. Mais non, mais... On change de place. Ouh, mon siège est chaud. Bon, ben, ma chaise debout. Ça fait pas, voilà. Ah, c'est vrai que ça change un petit peu. On est plus proche du chocolat, ici. Bon, sérieusement, je crois que... En tout cas, il faut qu'on prenne une décision. Laetitia, qu'est-ce que tu penses par rapport à sa femme ? Qu'est-ce qu'on lui dit ? Parce que je n'ai pas l'impression que ça aide beaucoup qu'elle reste. Non, non, mais... J'avoue, ça pèse. Ça vous pèse à vous. Ça nous pèse à nous aussi de la voir. Elle est dans les couloirs, elle pleure. Oui, mais alors si on programme des interventions... Elle est touchante, cette femme. Ben oui, elle est hyper touchante. Mais si on programme des interventions, elle va vouloir d'autant plus être là. Ah oui, je suis désolé, mais elle me touche, cette femme. Elle est là, elle... Hé, putain, hé, arrête ! Mais non, mais si on était à sa place... Oh, je suis désolé, hein. Non, non, mais non. Vous voulez Madeleine ? Hein ? C'est bon, moi aussi, je suis touché. Ça va, je suis aussi un humain. Non, mais je me demande si la meilleure manière qu'elle puisse accompagner son mari, c'est pas qu'elle rentre chez elle. Mais c'est dur, hein. Non, mais tu... Non, mais... Je dis ça tout à fait sérieusement. Oui, oui, mais... Je dis ça tout à fait sérieusement. C'est... Parce que pour elle et pour lui, le mieux ne serait pas qu'on la libère elle. C'est ça ? Moi, je me demande... Attends, je n'ai pas compris. Moi, je me demande s'il serait bien de ne pas programmer de nouvelles chimiothérapies et de le laisser... Continuer à danser le peu qu'il peut danser. Mais c'est pas ce que tu disais au début de la réunion, hein. Non. Mais j'ai changé d'avis. En changeant de place, t'as changé d'avis. Vous avez bien fait d'ailleurs, connexion. Mais non, mais deux. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ben non, mais... En même temps, c'est... Je suis désolée, moi, je vais changer d'avis aussi, parce qu'au début, je ne voyais pas le sens de ces interventions, mais si c'est ça tout son espoir, si c'est ça qui fait qu'il danse encore, si c'est la perspective de traitement qui fait qu'il danse encore et qu'il a encore foi en la vie, si on lui dit, ben non, on ne fait plus rien... C'est sûr, mais il y a quel... Je vais dans ton sens en disant, attends, le possible est encore peut-être invisible. Je ne comprends rien quand tu veux. Non, mais... Est-ce que ce qui est possible pour lui n'est tout simplement pas visible de maintenant, mais c'est comme la lumière, c'est... C'est de l'onde... C'est de l'onde et en même temps, c'est un autre truc, quoi. Enfin, c'est deux trucs en même temps. Ensemble, ça fait de la lumière. C'est parce que c'est ensemble que ça fait de la lumière. Moi, je suis en train de... Alors, je ne sais pas. On va se faire un colloque. Moi, je crois que je suis en train d'être prise par l'angoisse et je vais vous contaminer. Ça va être... Ah, c'est hyper contagieux, l'angoisse, hein. Bon. En plus, t'es devenu hyper sensible, toi. Non, mais c'est juste là, c'est cette femme qui me touche. C'est pas... C'est juste cette femme qui... En tout cas, ce petit moment d'écoute sensible est pas mal, hein. Non ? J'ai envie de vous dire, on fait un truc con, là, je... Si on se prenait dans les bras. En attendant la merde, c'est moi qui la sens, hein. Oh, non, mais... Ah, si vous voulez. Franchement, on n'est pas 15 à la Réunion, hein. Bon. Bon, écoutez, en tout cas... Pour Herman, on sait ce qu'on a à faire. Ah, ça, on était tous d'accord, d'accord. Quelqu'un veut reparler d'Herman ? Donc, c'est bon. Moi ? Non, non, c'est une blague. Et pour M. Belhassem... Quelqu'un peut résumer ce qu'on vient de dire ? Bah, alors... Si, sa femme, on lui dit de rentrer chez elle. Non, mais mieux que ça, pas comme ça. Je crois qu'il faudrait qu'on prenne une décision. Au moins celle d'arrêter la Réunion. Je reviens toujours à sa demande. Il demande à être traité. Les chirurgiens ne veulent plus opérer. Je pense que la colostomie s'impose quand même. Et on fera un nouveau traitement. Il a 10% de chance. Est-ce que tu veux aller voir M. Belhassem avec moi ? Oui. Et on va en parler avec lui ? Bah, c'est peut-être le plus simple. On va voir aussi ce qu'il met derrière tout ça. Ce que vous gardez en dire. Ce qu'il met derrière, oui. C'est normal. Je suis la psy, c'est moi qui fais ce genre de chien. La psy, ça ne m'étonne pas. Un peu de sérieux. Un peu de sérieux. Bon ? À la semaine prochaine. Enfin, à demain. On en prendra pour la route. Vous pouvez prendre la tête dans la maison ? Je vous ai trouvés formidables. Mais ça m'a contrariée parce que je me dis, c'était flou, ça manquait de règles. Je ne sais pas, il faut demander, est-ce qu'on opère ? Est-ce qu'on fait une chimie ou est-ce qu'on n'en fait pas une ? Donc, c'est justement les soins de support. On appelle du recours ou on discute d'un dossier comme ça en RCP. Ou bien on fait un staff avec tout le monde. Mais des experts qui viennent nous aider. Voilà. Donc, c'était tout. Après, c'était charmant. Mais j'ai trouvé que ça manquait trop d'ordre. Et Dieu sait si je n'aime pas spécialement l'ordre. Mais là, c'était trop là. Voilà, c'est tout. Mais je suis d'accord avec ce que vous dites. Mais en vrai, concrètement, dans la vraie vie, pour moi, ça ressemble à des choses que j'ai pu traverser quand même. Donc, je suis... Enfin, on rejoint la discussion de tout à l'heure qui disait qu'on manque de règles et qu'il y a sérieusement besoin d'en établir pour ces réunions. Et je crois qu'on a vu la démonstration, effectivement. Et c'était peut-être intéressant de la voir ici, ce que ça donne quand il n'y en a pas. On a assisté à une réunion qui s'est terminée à peu près comme ça. Bon, ils ne se sont pas pris dans les bras, etc. Mais en tout cas, aucune solution concrète n'avait été donnée. Aucun autre intervenant de l'extérieur n'a été appelé pendant cette réunion-là, en tout cas. Et j'ai eu des entretiens après individuels avec les médecins, cadres de santé, etc. pour leur dire, finalement, qu'est-ce qui a été décidé ? Personne n'était en mesure de me répondre. Voilà, donc c'est ça qu'on a voulu illustrer. Ce que j'ai trouvé comme intéressant, c'est l'écoute et le changement de posture de personnes qui ont changé d'avis. Et c'est quand même... Il peut y avoir aussi des temps différents. Il y a des temps où on décide et des temps où on a besoin d'entendre tous les points de vue possibles. Et je trouve que c'était bien joué et que ça peut représenter des scènes réelles. L'infirmière prend une place, ceci dit, qui est très, je dirais, touchante, drôle et elle est vivante et elle prend vraiment sa place, ce qui n'est pas toujours... Alors, c'est vrai que Philippe dit qu'il faut donner la parole. Certains soignants aussi n'osent pas, comme cette infirmière qui joue là, y aller carrément. Elle dit carrément, c'est dur, ça pue, etc. Elle se positionne. Et dans cette scène-là, en tout cas, elle est quand même écoutée. Et c'est possible, c'est possible parfois. Je trouve que cette réunion-là est plus proche de ce qu'on peut essayer de tenter de vivre, soit dans des stades, soit dans des RCP. Et l'histoire qu'on change, qu'on voit les intérêts de l'autre posture, d'autre position, normalement, ce serait quand même intéressant qu'on puisse être capable de changer de point de vue. Donc, ça ne me choque pas forcément qu'il y ait un petit manque d'ordre et de rigueur pour ce temps-là, parce qu'il y aura d'autres temporalités. Je trouve ça intéressant. Moi, ce qui me frappe... Il y a le micro là-haut. Moi, ce qui me frappe, c'est le fait qu'effectivement, le changement de point de vue, si on n'a pas de... Comment dire ? Si on n'a pas de partition... Dans un orchestre, on ne peut pas jouer n'importe qui peut pas jouer n'importe quel instrument. Et effectivement, à partir du moment, on ne sait pas très bien qui est chargé de rendre compte de quel type d'aspect ou de quel type d'approche compétente, à ce moment-là, ça devient une cacophonie. Je ne suis peut-être pas très claire. Je repense à ce qu'on disait ce matin sur le modèle biopsychosocial. Il ne s'agit pas de découper la personne en étage. Il s'agit simplement d'être clair sur la compétence de laquelle on va parler. Et ne serait-ce que ça ne se retrouvait pas dans la réunion-là. On avait effectivement l'impression que personne n'avait finalement une compétence supérieure à quelqu'un d'autre pour apprécier des choses techniques comme un risque d'infection, comme éventuellement les enjeux familiaux. Et ça aussi, c'est frappant. Dans le manque d'ordre, je rejoins ce que disait Guilmette. Moi, ce qui m'a frappé dans la scène comme vous l'avez jouée, je remercie, pour moi, c'est très intéressant et très bien joué. Je trouve que c'était un beau travail. Ce qui m'a intéressé et m'interpellé, c'est comment on se retrouve dans une impasse et finalement à faire une réunion pour rien. C'est cette question-là. Et je trouve, c'est un des points, moi, qui me paraît important, qui me tient à cœur. C'est la question de penser la normalité de l'autre de notre point de vue. Il y a des acteurs qui évoquent la question qu'on entend souvent. Il y a 10 %. Pour un soignant, c'est une entité qui l'a basée sur un savoir. 10 % pour un patient, ça ne veut dire strictement rien du tout. Et cette question de la normalité, la pensée à l'autre, et on voit bien que la problématique, elle revient. On va commencer à discuter avec lui de ce qui, finalement, il le veut, quoi. Y compris, même dans sa question, dans son intimité, il finit par danser. Sa norme, elle est ailleurs. Son bien-être, il est ailleurs. Il n'est pas forcément dans la déclinaison de la stratégie thérapeutique et de l'évaluation du patient. En même temps, je me demande si, par rapport à cette nécessité, parfois, de pouvoir entendre d'autres points de vue, comme c'était dit tout à l'heure, de pouvoir changer d'avis, etc. Est-ce que ce n'est pas, parfois, une étape nécessaire ? Oui, sur le... Donc, je remercie beaucoup les acteurs de ce jeu de rôle. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que Michel Tonnier, qui vient d'arriver dans le service, est venu... Pendant le jeu de rôle, je me chuchotais à l'oreille. Ça ressemble beaucoup à une réunion à l'UMA, c'est-à-dire chez nous à Curie. Donc, je suis un petit peu inquiète. Mais... Oui, c'est surtout à cause des chocolats. C'est ça, il y en a beaucoup aussi. En tout cas, moi, je trouve que ce jeu de rôle est... Je vais essayer de donner une réponse un peu médicale. Je ne vous demanderai pas. Mais touche du doigt un problème essentiel qui est celui de la limitation des traitements. Et qu'on n'a pas du tout l'habitude de raisonner bien sur le fait de ne pas faire. On voit bien dans cette discussion que vous avez eue, il y a colostomie ou pas. On aimerait entendre... On aimerait entendre quelle chance, quelle probabilité il y a de succès pour que le patient puisse remanger, pour que le patient ait moins de problèmes pour les soins de sa tumeur. Enfin, ça, on n'arrive pas très bien... On voit que c'est difficile à penser et on voit qu'on manque de données objectives pour analyser l'indication de ces décisions. Donc, il faut que les médecins travaillent à essayer de rationaliser un petit peu et avoir des réponses pour pouvoir les apporter aux patients. Ce que dit, je crois, souvent Emmanuel Hirsch, ce qui n'est pas scientifique, n'est pas forcément éthique. C'est-à-dire que là, on voit bien qu'il manque une affirmation qui est... On n'a pas la réponse médicale à la question qu'on se pose. Donc, après, il faut faire avec la subjectivité et l'incertitude qui est liée au manque de réponses objectives qui pourraient d'ailleurs se développer. Et la recherche clinique doit absolument permettre d'avoir plus de réponses objectives pour limiter la subjectivité. Néanmoins, il y en aura toujours et ça sera aux patients. Je crois que dans les décisions de limitation de traitement, on voit bien qu'on parle beaucoup de la collégialité et je crois qu'il ne faut pas que cette collégialité nous emmène, nous éloigne des discussions réelles qu'on doit avoir avec le patient, de bien lui expliquer ce qui se passe, de bien lui expliquer les risques d'une opération, les risques de ne pas faire l'opération, etc. Je pense qu'on doit aussi beaucoup progresser dans cette participation des patients et des proches pour les décisions les concernant. Je pense que ce qui est frappant, pour rebondir sur l'aspect technique dont tu parles, Carole, ce qui est frappant, c'est que par rapport à la première scène où il n'y avait pas de place pour l'incertitude, en tout cas pas pour l'incertitude de chacun sur sa position, il y a une demande de micro là-haut. Il n'y avait pas de place pour l'incertitude de chacun par rapport à sa propre position. Là, au contraire, il y a tellement de place qu'effectivement, on ne sait plus quoi décider. D'ailleurs, on ne sait même plus ce qu'on a dit. Et d'ailleurs, on ne sait même pas qui parle de quelle position. On peut changer de place et en même temps, quand on change de place, on change de position. Ça, c'est très frappant. revient à ce moment-là dans cette incertitude tellement déconstruite qu'elle n'est plus créative du tout, à part créative d'une espèce de fusion émotionnelle d'équipe qui, là, effectivement, il n'y a jamais vu. Je n'ai jamais vu les RCP où ils finissent par s'embrasser. Par contre, moi, j'ai une question forcément de psychiatre. J'aurais eu très envie de demander, lorsque les uns et les autres disaient, moi, je suis émue par elle, on aurait envie que sur une réunion comme ça, il soit possible de demander à la personne qui dit je suis très émue d'en dire plus, mais que ça ne change pas pour autant, ça n'impacte pas immédiatement une décision qui est une proposition médicale. Et ça, c'est très surprenant. C'est-à-dire que j'étais contente de les entendre pouvoir dire, notamment le médecin qui, tout à l'heure, était vraiment insupportable. On s'est dit, si elle, il a des émotions, il n'est pas si sûr que ça. Finalement, il est très sympathique. Sauf que finalement, ces émotions-là étaient utilisées complètement à l'envers dans l'acte de soins. Je ne sais pas parce que ça évoquait chez vous. Oui, ça rejoint un petit peu ce que vous venez de dire, mais ce qui m'a frappée dans les deux scènes, c'est que il n'était pas impossible de prendre une décision dans la première, pour moi, peut-être liée à une absence presque complète de la patiente, finalement. La première réunion, c'était par rapport à une patiente et on a su très peu d'elle à la fin de la réunion. Et puis là, on a l'impression que c'est l'excès inverse. C'est-à-dire qu'on sait tout, c'est trop dans l'émotion, c'est trop dans les selles, les odeurs, c'est dans tous les aspects. Il y avait quelque chose d'un excès comme les excès par rapport à l'écoute sensible, c'est-à-dire impossible d'écouter. Et puis là, trop d'écoute presque qui ramène à quelque chose qui n'arrive pas à amener à une décision. Et peut-être, pour moi, c'est lié justement à ce que chacun amène de sa place. Ce que vous avez dit tout à l'heure, le bio, le social, le psycho, qui est quand même quelque chose de porteur et pas ce mélange où on ne sait pas qui prend quel aspect. Ce qui pourrait éviter ces deux excès. voir comment est-ce qu'on peut communiquer sur cet établissement de cadres qui permettent d'avoir des réunions qui sont peut-être où on va mieux cibler les objets qui animent et qui font quoi. On a amplement souligné l'absence de règles et l'absence de décision de cette réunion. Je crois aussi qu'il y a une absence d'identification et de reconnaissance d'une situation très pointue qui est un conflit de valeurs. C'est-à-dire qu'on est typiquement face d'une réunion ratée qui aurait dû être une délibération éthique où il y a un conflit entre plusieurs principes. Le principe de bienfaisance du malade, le principe de non-malfaisance et le principe du respect du malade. Et on voit très bien que le chef de service, celui que vous incarnez, je crois, jeune homme, il s'en fout complètement de l'éthique. C'est une salue barbe. D'ailleurs, on le voit très bien, il n'y connaît rien et il pratique deux arts qui est celui de la diversion métaphysique. À un moment donné, il se lance dans des considérations un petit peu cosmiques. Et deuxièmement, l'art de l'esquive et il reporte son attention sur l'épouse du monsieur. Enfin, une dernière remarque, c'est que la réaction de la salle est tout à fait intéressante et illustre tout à fait le rire de Bergson. Le rire de Bergson qui naît de l'écart entre l'étrangeté d'une situation qui est d'une part très grave et d'autre part très légère. On a des comportements très légers de la part de l'équipe face à une situation finalement d'une gravité absolue. Et c'est ce décalage qui entraîne le rire. Et l'assistance beaucoup rit et moi aussi. Merci. Bonjour, je suis généraliste depuis quatre petites décennies donc j'ai moins la pratique de vos réunions pluridisciplinaires. Il m'a quand même semblé que ce n'étaient pas les deux mêmes thèmes que j'avais entendus. Il m'avait semblé qu'à un moment donné cette réunion ait glissé vers un psychodrame d'équipe mais je ne voyais pas où était le patient et qu'on partait pendant cette réunion d'une finalité sur la décision vis-à-vis d'apprendre pour le patient mais surtout de ce qu'on allait faire de nos émotions de nos problématiques etc. donc ça m'étonne toujours un petit peu et je me demande si quelquefois dans ces RCP il n'y a pas un mélange de deux problèmes celui d'une équipe qui souffre vis-à-vis d'une situation et celui de la décision à prendre vis-à-vis du patient et il m'a semblé aussi entendre dans la scène qui a été faite d'ailleurs je me permets de dire que ces deux scènes étaient extraordinaires mais je me demande si dans les mêmes conditions on n'est pas de meilleurs acteurs que vous parce qu'on fait à peu près la même chose d'après ce que j'ai vu pour travailler en unité douleur mais il m'a semblé aussi que dans cette histoire-là le patient n'avait pas l'air de très bien savoir où il en était de son histoire et qu'une grosse partie de la difficulté venait de cette non-information voilà c'était un peu la réflexion on attend pendant toute la séquence qu'il y ait un moment où quelqu'un finalement se dit ce que peut-être que ce monsieur a des informations à entendre et des choses à décider j'ai bien conscience de sans doute pas avoir joué mon rôle comme vous l'attendiez voilà c'est comme ça mais j'ai quand même secoué la boîte à un moment je l'ai secoué au moment où vous vous interrogiez sur finalement qu'est-ce qui sort en décision concrète et il n'y avait rien et je me dis que est-ce que c'est bien de l'avoir secoué là devant une espèce d'exemple d'incertitude de paradigme vraiment parce que en réalité même quand quel est le critère d'une réunion réussie est-ce que c'est parce qu'on a à la fin une décision qu'on peut coucher sur un papier comme si elle était ferme et définitive oui sûrement c'est un bon critère mais avec la conscience peut-être que ce qu'on a décidé c'est pas de l'absolu mais c'est pour ici et maintenant et peut-être qu'il arrivera à un autre événement qui conduira à le remettre en cause et donc certitude d'incertitude j'en ai une certitude j'en ai peut-être plein puisque j'ai jamais secoué cette boîte mais une en tout cas en vous écoutant c'est quand vous avez indiqué que cette personne elle s'était levée elle s'était mise à danser non j'ai une certitude elle n'est pas mourante elle n'est pas mourante et qu'est-ce qu'on peut faire avec cette certitude là et puis je voudrais terminer avec cette remarque qui reprend au début d'échange avec Olivier mais voilà ma certitude se transforme en incertitude oui 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 je vais passer du latin à l'hébreu il y a un mot hébreu qui est d'abar il veut dire deux choses il veut dire parole et il veut dire événement Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut parole événement alors on s'interroge sur l'évaluation d'une réunion pluridisciplinaire il me semble que si je sors de la réunion en me disant même s'il n'y a pas eu de décision sur un papier tiens après les avoir écoutés je ne vois plus le malade comme avant la réunion et bien c'est qu'il s'est produit un événement la parole a fait événement et ça m'a changé ça a du moins changé mon regard peut-être que ça ne peut pas être quantifié avec des chiffres mais il me semble qu'une réunion comme ça ou je peux dire ça à la fin c'est une bonne réunion et une suggestion peut-être à la fin des réunions dans un esprit d'évaluation est-ce qu'il ne serait pas utile que l'animateur coordonnateur fasse une sorte de petit débriefing avec le cadre du service ou quelqu'un d'autre juste pour tirer les leçons et faire mieux la prochaine fois merci Joël on avait envie avec Sarah de vous redonner la parole à tous les quatre et peut-être que vous nous disiez ce que vous avez appris en jouant ça madame ah oui merci non il y avait également beaucoup d'incertitudes pour nous parce que c'est un milieu que nous ne connaissions pas il fallait aussi accepter les incertitudes ou les imperfections de la scène quand on allait jouer c'était bien plus de vous faire réagir je peux dire juste que cette deuxième scène a été donc inspirée d'un cas réel qui a été discuté la réunion s'est terminée plutôt tendance on ne va rien faire on va laisser voir les choses etc le chef de service est parti en congé quand il est revenu la colostomie avait été faite voilà je ne sais pas si c'est un grand classique mais en tout cas c'est comme ça que ça s'est passé je dirais en tout cas pour ma part que sur cette deuxième scène il y a quand même quelque chose qui est aussi agréable en tant que comédien certes mais aussi en tant que personne qui est de se laisser le temps de dire ce qu'on a sur le coeur comme on l'a sur le coeur et comme ça vient et de ne pas être obligé d'avoir un résultat nous on a pris le risque aussi dans cette scène qui était peut-être un peu longue voilà on s'est dit on ne sait pas où on va exactement mais on y va et le fait d'y aller franchement en confiance même si c'est un peu surjoué peut-être de se faire des câlins quoique nous on fait ça beaucoup dans notre métier de comédien je vous encourage à le faire aussi ça fait beaucoup de bien on ne se donne pas assez de câlins la câlinothérapie existe aussi voilà oui enfin en tout cas pour nous improvisateurs l'incertitude elle est motrice c'est un moteur pour nous de trouver de nouvelles idées mais pour ça il faut arriver à ne pas préméditer et ça c'est très difficile lâcher prise prendre reprise je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut tu t'exprimes très très bien c'est pour ça que j'ai le rôle du docteur voilà voilà est-ce que on l'a vu dans les deux scènes où le psy est plutôt du côté effectivement de l'incertitude c'est pas toujours le cas mais dans ces scènes là c'était le cas c'est vrai que c'est plus facile d'être dans l'incertitude je ne sais pas si on est plus lent que les autres mais en tout cas on sait moins de choses que les autres d'un point de vue technique et c'est toujours plus facile effectivement d'être incertain quand on n'a pas on n'a pas eu trop de certitudes qui sont venues nous déformer la pensée on a encore tellement de choses qu'on ne comprend pas en psy que c'est peut-être plus facile que pour les autres en tout état de cause le sentiment que ce qu'on vient de se remontrer là c'est combien l'incertitude est une question de posture et effectivement alors on parlait d'hospitalité je parlais de désarmement enfin peu importe tout ça ça revient quand même d'altérité ce matin ça revient quand même un petit peu à des dimensions du même ordre mais ça ne veut en rien dire discours moins rigoureux technique instrumentale moins maîtrisée position dans la partition moins précise les bons orchestres sont d'improvisation à partir du moment où la technique est parfaitement rodée et je dis ça parce qu'effectivement souvent quand un psy prend la parole dans une RCP on est presque étonné quand il dit quelque chose de très technique et de très clair parce qu'effectivement on mélange un peu les deux et celui qui va effectivement penser l'incertain ça devrait être celui qui ne dit rien de très précis et je crois qu'il ne faut vraiment pas mélanger les deux registres je vais essayer d'être clair et précis Alain juste il y a un mot qu'on n'a pas prononcé je crois depuis ce matin et qui à mon avis peut aussi être le moteur de cette indécision que l'on a vu c'est la question de l'échec c'est à dire qu'il me semble aussi que ce qui peut paralyser une équipe à un moment donné c'est de devoir se tromper et d'être en échec alors c'est vrai que pour les patients comme ça chroniques ou qui sont accompagnés dans des services qui sont des services plus chroniques c'est peut-être plus invisible mais la question de l'incertitude en réanimation aux urgences en tous les services aigus montre aussi ça c'est à dire que confronté à l'incertitude il y a aussi la question de l'échec et de la responsabilité par rapport à l'échec et derrière évidemment de la culpabilité qu'il peut y avoir par rapport à un sentiment d'échec parce que ce que j'ai mis en place à un moment donné n'a pas eu le résultat escompté voire le patient le patient est décédé si je parle si je parle également de la réanimation comme je le citais ou pas et donc du coup cette question de l'échec et de la gestion de l'échec à la fois individu et collectif c'est à dire comment est-ce qu'un individu peut vivre la question de l'échec et comment est-ce qu'il perçoit que l'équipe pourrait accepter de prendre en charge et d'assumer la question de l'échec me semble-t-il peut aussi jouer sur cette façon de gérer l'incertitude et que notamment dans ce type de réunion là qui a été illustré il me semble que la notion de paralysie peut aussi être fonction de cette question de l'échec de la possibilité de l'échec et de la responsabilité à assumer individuellement ou collectivement par rapport à la notion d'échec c'est un mot qu'on emploie assez peu mais c'est aussi pour ça qu'il y a des protocoles c'est à dire très souvent on met en place des protocoles et des surprotocoles pour essayer d'éloigner avant l'incertitude d'éloigner la possibilité de l'échec de se tromper à un moment donné mais du coup avec l'eau du bain il y a la notion d'incertitude qui se trouve aussi éloignée il me semble que voilà en vous regardant du coup je me disais c'est vrai qu'on n'a pas prononcé ce terme là et il me semble que le sentiment d'échec et surtout comment est-ce que je perçois où est-ce que pourrait m'emmener l'échec ou comment l'équipe pourrait comprendre la possibilité d'un échec du coup peut aussi expliquer que finalement on arrive à une non-décision collectivement partagée parce qu'au moins personne n'est exposé je voudrais remercier très très chaleureusement les comédiens qui nous ont fait rire de nous-mêmes ce qui est le rire de loin le plus précieux vraiment bravo le rire c'est parce que la situation est décalée ok mais la place de l'humour la place du rire les services qui m'ont semblé en tout cas respirer quelque chose d'autre c'est ceux qui arrivaient à rire de la situation à leur manière des fois franchement grâce des fois franchement déplacés d'autres fois graveleux etc ça vous fait bien de rire de vous voir comme ça mais il y a aussi quand même un fond de réalité derrière et cet humour comme disait Pierre Desproges on peut rire de tout mais pas avec tout le monde et de trouver comment rire avec son partenaire je trouve que c'est extrêmement important et nous en tout cas on a été émus et on a beaucoup ri aussi à vous regarder et on vous en remercie pour ça merci applaudissements 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 Sous-titrage FR ?